Tu es à Sainte-Marie-Salomé et toi tu as dit que l'Hydro n'est pas mal nécessaire, on peut s'organiser. Comment est-ce que c'est organisé? Je ne suis pas contre l'Hydro et je n'haïs pas l'Hydro. Je suis content qu'il soit là parce que dans le fond je pense que c'est une belle organisation qu'on a au Québec et on devrait être fiers de ça. Par contre, il y a une option que l'Hydro-Québec offre qui est l'option mesurage neutre qui n'est pas vraiment connue des gens. J'ai découvert ça, ça a été mis en fonction en 2008 je crois. Et quand j'ai vu ça, je m'ai mis à aller beaucoup sur le sujet puis j'en suis venu en conclusion qu'avec le prix de l'énergie, que ce soit l'essence ou les hausses qui, dans le fond, veulent passer à tout le monde qui sont un peu contradictoires ou plutôt limite, on ne sait plus si c'est pour les taxes ou si c'est pour vraiment le service. Donc, j'ai décidé d'investir dans l'énergie puis me construire une mini centrale solaire. Je roule l'électrique puis maintenant je fais mon énergie. Tu as des panneaux en arrière qui finalement ne prennent pas tellement de place que ça, je pensais que ce serait plus gros que ça. Communalement, on appelle ça un champ solaire, ça a environ 70 pieds de large. Les panneaux ont 3 pieds par 6 pieds environ. Il y en a 88, ils fournissent 245 watts chacun. Donc, c'est une puissance de 20 000 watts installés. Voilà. Puis aujourd'hui, c'est une journée assez froide, merci. Oui, il fait moins 30 aujourd'hui. Par contre, il y a du soleil. Oui, aujourd'hui on a droit à une journée super ensoleillée. Dans des conditions comme ça, ma centrale produit, même si la température est de moins 30, quand le soleil brille, l'énergie rentre ici pour alimenter toute ma maison et vu que c'est de l'électricité, c'est une centrale photovoltaïque. Donc, aussitôt qu'il fait clair, j'ai de l'énergie qui sort de cette centrale-là puis j'alimente ce que je veux avec. Donc, je peux alimenter mon chauffage, je peux alimenter ma télévision, je peux alimenter mon auto électrique. Je peux faire ce que je veux avec l'électricité dans le fond que je produis. Fait que j'aimais le côté versatile de l'installation. Si vous installez du thermique, bien, vous êtes limité à chauffer l'eau, un réfrigérant qui passe dans un conduque à l'icône. Fait que le photovoltaïque, c'est vraiment des électrons libres pour ne pas faire le jeu de mots. Puis, on peut les utiliser à bon escient, que ce soit n'importe quoi. C'est ça, ta petite centrale, t'es plugé sur ton téléphone, t'es plugé sur ta tablette, tu sais en temps réel combien ça produit. Oui, exactement. Puis, comme tu m'expliquais tantôt, ta maison, pour le chauffage, au gros pic, si tous les cailles étaient allumées, ce serait 12 000 kilowatts. 12 kilowatts. 12 kilowatts, exactement. 12 kilowatts. C'est ça. Puis là, présentement, ta centrale fournit plus. 14 000 watts, qui est largement suffisant pour alimenter le chauffage de ma maison, ainsi que tous mes appareils ménagers et tout. Je produis plus ce que je consomme. Donc, le surplus de mon électricité plutôt que de l'accumuler dans des batteries. Hydro-Québec me permet de le réinjecter sur leur réseau. Et par le fait même, ça va fournir l'électricité aux voisins, etc. Donc, c'est un principe assez simple. Je pense qu'on est une centaine de personnes au Québec qui se prévaut de cette option tarifaire-là. Moi, je trouve ça génial. Ça nous permet aussi de réduire, comme présentement, à 9 heures. Je produis toute mon électricité. Donc, pour les peaks, durant l'hiver, ça aide le réseau d'Hydro à passer au travers nos périodes creuses de froid. Donc, c'est du donnant-donnant. Hydro gagne, on gagne. Puis, ils me permettent d'accumuler des crédits, dans le fond, sur mon compte d'Hydro-Québec, grâce aux nouveaux compteurs intelligents qui sont bidirectionnels. Donc, ils vont compter ce que je consomme, plus ils vont compter ce que j'injecte sur le réseau. Alors, pour moi, c'est une option qui est super, la fun, combinée avec le rouler électrique et tout. Sur ma consommation globale de l'année, ça va correspondre environ à 75% de mes besoins à moi. Donc, l'électricité que je consomme, l'ensemble, je produis 75% de mon électricité que je consomme. Hydro-Québec, évidemment, mais quand j'envoie sur le réseau de l'énergie, ils vont m'émettre des crédits que je peux réutiliser durant les 24 prochains mois. Ok. Il y a une limite de temps aussi. Oui, une limite de temps, par contre, le système est balancé de sorte que je ne produirai jamais annuellement plus que je consomme. Ok. Que ce soit le zéro consommation ou je vais environ payer quelques centaines de dollars annuels pour mes besoins en énergie. C'est assez intéressant parce que tu n'as quand même pas une petite maison. C'est bien chauffé. Oui, tout à fait. Mon chauffage, j'ai des plaintes électriques puis j'ai aussi une thermopompe que j'utilise, une thermopompère. Donc, évidemment, la thermopompe, lorsqu'il fait moins 20 et plus, donc de moins 20 à aller jusqu'à 0 degrés, 5 degrés, va fonctionner, puis en bas de moins 20, mais là, c'est les calories qu'il faut. C'est ça dans le fond, oui. J'ai choisi ça parce que dans le fond, il y a plein de systèmes, que ce soit au gaz ou propane, gaz naturel, propane, granules, anthracite, etc. C'est tous des systèmes qui sont le fun à avoir, sauf que ça nécessite encore de brûler un combustible. Puis moi, j'ai opté pour brûler des électrons au lieu de brûler des combustibles, voilà. Ce qui est du prix, c'est une installation qui, globalement, m'a coûté environ 35 000 $. Pour la durée de vie de l'installation solaire au complet, les panneaux sont garantis, les onduleurs sont garantis. Le reste, c'est du fil. L'ensemble, pour 30 ans d'utilisation, je calcule que ça va rapporter environ à l'équivalent de 60 000 $ d'électricité. Sur l'ensemble de mes 30 ans, mon kilowatt va me coûter environ 5 sous, mon coût de revient pour le kilowattheure. Si vous faites faire une cotation par un mètre électricien ou, par exemple, j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui s'appelle Pour Soleil, on passe au Dragon, dernièrement. Et ce monsieur-là, dans le fond, le coût de revient va être peut-être à 4-6 $ du watt, plutôt que 1,75 $, 2 $ du watt, lorsque la personne magasine et fait un peu du travail. Donc, c'est sûr que... C'est plus le double. Oui, exactement. Si vous le faites faire, le prix de revient va être probablement deux fois, ce que moi, ça m'a coûté. Un peu comme tout. Exactement. Fait que le bricoleur peut s'en tirer entre 1,5 $ et 2 $ du watt de puissance installé. Celui qui est néophyte complètement va probablement pouvoir négocier quelque chose aux alentours de 4 à 6 $ du watt installé. Sauf que ça, ces prix-là baissent énormément rapidement. Oui. Plus il va y avoir de production, plus les prix vont avoir tendance à ça. L'Ontario développe énormément le solaire. Ils ont eu des programmes ultra généreux de rachat du kilowatt-heure. Donc, des mini-centrales comme moi, en Ontario, c'est ultra payant. Ils vous rachètent à 40 quelques sous du kilowatt votre électricité. Je sais que dernièrement, ils ont revu ce programme-là. Ils l'ont revu à la baisse. Donc là, je crois qu'ils sont plus à 22 sous du kilowatt-heure. Mais quand même, c'est mieux que notre 9,5 sous ici. Tout à fait. Puis ceci étant dit, vu qu'il y a eu une forte demande en Ontario, il y a beaucoup d'installations solaires qui se sont faites en Ontario. C'est incroyable. Eux, il y avait beaucoup de centrales au charbon. Donc, plus polluant que ce qu'on a ici au Québec, nos centrales hydroélectriques sont ultra vertes. Ça émet aucun gaz à effet de serre ou à peine. C'est une quantité minime. C'est sûr qu'il n'y a rien de parfait. On ne fait pas aucun dégât. C'est sûr que pour la faune, etc., ça a un impact. Mais comme je dis souvent à bien des gens, pour notre confort, si on veut avoir des maisons chauffées, limiter nos gaz à effet de serre, il faut qu'il y ait quelque chose. À un moment donné, il y a un choix à faire qui est difficile de dire. Si on veut notre confort, il faut faire un choix entre différentes technologies. Laquelle est la moins pire? Évidemment, l'hydroélectricité, je pense qu'elle vient en premier. Le solaire est probablement deuxième. Le nucléaire, ça émet aucun gaz à effet de serre. Par contre, il y a des déchets radioactifs que le monde n'aime pas avoir dans leurs cours. Allez comprendre pourquoi. Je pense qu'on connaît toute la réponse. Le charbon, c'est extrêmement polluant. C'est pour ça que l'Ontario, eux, je pense que c'est bien. C'est un bouton aussi. Il y a plusieurs années qu'il évolue sur ça. Ça aussi, c'est un petit peu controversé. Le bien fondé de tout ça reste à voir. Ils ont déjà revêt à la baisse. C'est sûr que ça leur coûte cher, mais au niveau environnemental, c'est sûr qu'ils sont gagnants par rapport à l'électricité au charbon. Donc, toutes les énergies renouvelables, que ce soit notre éolien, l'hydroélectricité, le solaire, c'est sûr que peu importe les énergies, ces énergies-là vont tout le temps sortir au haut de la liste pour l'environnement. Puis, je pense qu'on est ici au Québec. Toute notre énergie. Imaginez si on pourrait rouler tout électrique. Comment de gaz effaceurs on s'ouvrait, puis de litres d'essence qu'on n'aurait pas à payer. Oui. Et dans le fond, ces litres d'essence-là sont souvent exportées du Moyen-Orient ou peu importe que ce soit de la série ou... C'est quasiment mieux que l'Alberta, de toute façon. Oui, les gaz bitumineux, c'est extrêmement polluant aussi à produire. Même s'ils disent qu'ils font quasiment des sables meilleurs après qu'avant. J'en doute fortement. Donc, c'est certain qu'au Québec, on est privilégié avec l'hydroélectricité, l'éolien. Puis, si on peut mettre du solaire dans ça, quasiment la majorité de notre énergie va promener de sources renouvelables. Mondialement parlant, je pense qu'on est un des shops de piles mondiaux en production d'électricité. C'est génial. Merci. C'est ça. Un plaisir.